... On continue avec la correction de l'examen national 2018, la session normale. La dernière fois, on s'est arrêté dans la partie 2, la question 2a. On avait montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f prime de x est égale à x moins ln de x plus 1 sur x au carré. La question P, on nous demande de déduire que... La question P, on déduit que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. D'après... Alors la question... C'est la question C de la partie 1. C'est la question C, si je me l'appelais bien. C'est la question C de la partie... La question C, 1C de la première partie de la partie A, de la partie 1, de la partie 1, en a... Quel que soit x strictement positif, x moins ln de x plus 1 sur le x carré, qui est le f prime de x, est inférieur ou égal à 1 demi et supérieur ou égal à 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Alors, x étant strictement positif, le x plus 1 sera strictement positif également. 1 fois 2, c'est strictement positif. L'inverse d'un nombre strictement positif est bien sûr un nombre strictement positif. Donc, et on a... Quel que soit x strictement positif, 1 sur 2 facteurs de x plus 1 est strictement positif. Donc, pour tout x, strictement positif, f prime de x est strictement positif. par suite, f est strictement croissante est strictement croissante sur l'intervalle l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la question suivante, c'est la troisième question. Plétho, c'est la question C. Alors, la question C, on nous demande de montrer que... Alors, montrer que... Vérifier que Plétho, vérifier que f de 0 plus l'infini égale à 1 plus l'infini. Alors, on a f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, puisqu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors, elle est continue. Donc, elle est continue. Toute fonction dérivable est continue. Toute fonction dérivable sur un intervalle ouvert est continue sur cet intervalle. Et dérivable sur... On peut même parler de dérivabilité même à droite en 0. La fonction étant dérivable à droite en 0, donc, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, elle est continue. Elle est... sur 0 plus l'infini. Donc, elle est continue sur 0 plus l'infini. Et... f est croissante... strictement croissante. Et f est strictement croissante. sur 0 plus l'infini. Donc, par suite... Alors, la fonction étant croissante, strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est continue. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini est un intervalle et la fonction étant strictement croissante. On va conserver, en calculant l'image, on va conserver l'ordre des bornes de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f de l'intervalle 0 plus l'infini est égal à l'intervalle. Alors, c'est f de 0 et limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on avait calculé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Le résultat était plus l'infini. Le f de 0, c'est 1. Donc, c'est 1 plus l'infini. Et c'est ce qui est demandé. La question, tu vois, représenter graphiquement la courbe c qui est la courbe de la fonction f. Alors, je rappelle qu'on avait déjà trouvé que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini et que la limite de f de x est x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. c'est-à-dire que la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de 0 plus l'infini. Donc, la courbe prendra une forme qui est semblable à celle de la racine carrée au voisinage de plus l'infini. Alors, en trace, un repère. Alors, c'est 0. 1, 2, 3, 4. Le O, bien sûr. Le I. Le J. Les vecteurs du repère. Alors, moins 1. Moins 1. Le 5. Alors, on nous demande de préciser également dans la construction. On construira également la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0. Alors, on avait trouvé que la fonction était dérivable à droite en 0 et que f' de 0 est égal à 1,5. Donc, c'est la pente ou le coefficient directeur de la demi-tangente représentant la demi-tangente. On a l'image de 0 égale à 1. La pente est en 1,5. Alors, je passe de 1 et je monte de 1,5. Donc, c'est la demi-tangente. Alors, j'ai construit par ici une droite ou une portion d'une droite dont la pente est 1,5 ou le coefficient directeur égale à 1,5. Alors, je calque l'image de quelques points. Alors, f de 0. On a déjà que f de 0 est égal à 1. Le f de 1. Alors, je rappelle que la fonction était x plus 1 sur x ln de x plus 1. Donc, f de 1 c'est 1 plus 1 ça fait 2. ln de 1 plus 1 ça fait 2 ça fait ln de 2. Donc, c'est 2 fois ln de 2. Alors, 2 fois ln de 2 c'est 2 fois c'est presque 2 fois 0,7 c'est 1,4. Donc, c'est quelque part là. C'est moins de 1,2000 le point par lequel la droite passe main. Donc, x plus 1 sur x. Alors, pour x égal à 3 par exemple si je calcule f de 3 alors c'est 3 plus 1 ça fait 4 sur 3 ln de 3 plus 1 ça fait ln de 4 qui est 2 fois ln de 2 donc ça fait 2 fois ln de 2 donc ça fait 8 sur 3 fois ln de 2 8 fois ln de 2 c'est 8 fois 0,7 ça fait 5,6 et 5,6 divisé par 3 donc c'est presque 1,9 alors l'image de 3 c'est presque 1,9 donc c'est 2 c'est 1,9 c'est quelque part ici je peux calculer par exemple l'image de 7 je cherche un point un petit peu lointain alors c'est le 7 alors f de 7 c'est 7 plus 1 ça fait 8 donc ça fait 8 sur 7 ln de 7 plus 1 c'est ln de 8 et ça fait 3 fois ln de 2 alors 3 fois ln de 2 bon ça fait 8 fois 3 ça fait 24 alors 24 fois ln de 2 c'est 0,7 divisé par 5 donc ce qui va rester c'est presque 0,1 alors fois 0,1 ça fait 2,4 donc c'est 2 c'est le 3 c'est 2,4 c'est quelque part là alors je sais que la courbe a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses donc elle prendra la forme suivante alors c'est la courbe c'est presque la courbe de la fonction f donc ainsi on prend fin la première partie la deuxième partie plutôt on passe à la troisième partie et la troisième partie commence par la considération d'une fonction g de x définie par g de x égale à f de x moins x dans la partie 3 on considère la fonction g définie par alors g de x c'est f de x moins x et la question 1 alors la question 1 montre a montre que la question 1 a alors montre que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f prime de x est inférieur ou égal à 1,5 et c'est périeur ou égal à 0 alors on a on sait que alors quel que soit x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert bien sûr f prime de x égale x moins ln de x plus 1 sur x au carré donc f prime de x égale à x moins ln de x plus 1 sur x au carré donc et on sait que f prime de x c'est ce qu'on a que x plutôt moins ln de x plus 1 sur le tout sur x carré et que x moins ln de x plus 1 sur x au carré est inférieur ou égal à 1,5 et c'est périeur ou égal à 1 sur 2 facteur de x plus 1 alors ceci quel que soit x appartient à 0 plus l'infini donc c'est f prime de x c'est inférieur ou égal à 1,5 le 1 sur 2 on avait déjà montré que f est strictement croissante d'où quel que soit x positif strictement f prime de x est inférieur ou égal à 1,5 bien sûr et du fait qu'on a montré déjà que f prime de x est strictement croissante donc elle est supérieure ou égale à 0 car on avait montré que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini d'où le résultat pour la question B on déduit que g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini puis montrer que g de l'intervalle 0 plus l'infini est égal à l'intervalle moins l'infini 1 alors on a alors le g de x c'est f de x moins x la fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini comme la différence de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini à savoir la fonction f qu'on avait déjà montré qu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouverte même fermée parce qu'elle est dérivable à droite en 0 la fonction qui a x associé moins x c'est un polynôme donc elle est dérivable sur r en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini on a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et la fonction qui a x associé moins x est dérivable sur r entre parenthèses il s'agit d'un polynôme donc dérivable si elle est dérivable sur r alors elle est dérivable sur tout sous-intervalle de r c'est-à-dire sur tout intervalle inclut dans r donc elle est dérivable sur 0 plus l'infini par suite g par suite g est dérivable sur 0 plus l'infini donc la fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini et on a pour tout x strictement positif alors g prime de x est égale alors c'est f prime de x moins 1 et puisque puisque f prime de x est compris entre 0 et 1,5 quel que soit x strictement positif alors alors en retranchant un 1 on aura g prime de x est inférieur ou égal à moins 1,5 c'est 1,5 moins 1 et 0 moins 1 c'est moins 1 c'est-à-dire quel que soit x strictement positif g prime de x est inférieur strictement à 0 donc quel que soit x strictement positif g prime de x est inférieur strictement à 0 par suite g est strictement décrovaçante est strictement décrovaçante sur 0 plus l'infini ferme sur 0 plus l'infini ferme donc elle est strictement décrovaçante sur 0 plus l'infini alors la question ensuite vous pouvez montrer que g de 0 plus l'infini est égal à moins l'infini 1 et on a g de 0 plus l'infini égale puisque la fonction est strictement décrovaçante et qu'elle est dérivable donc elle est continue donc c'est limite de g de x quand x tend vers plus l'infini puisqu'elle est décrovaçante en interverse l'ordre des bornes de l'interverse 0 plus l'infini et puis c'est g de 0 g de 0 alors pour le calcul de limite de g de x quand x tend vers plus l'infini limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à limite alors c'est limite g de x c'est f de x moins x donc c'est limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini donc c'est une forme indéterminée quand x tend vers plus l'infini limite de f de x c'est plus l'infini limite de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini donc c'est une forme indéterminée on n'a pas à remplacer le f de x parce qu'on a déjà calculé la limite de f de x sur x donc il suffit de factoriser la quantité donc c'est limite de x facteur de f de x sur x moins 1 quand le x est envers plus l'infini alors limite de f de x sur x quand x est envers plus l'infini c'est un 0 moins 1 c'est un moins 1 donc la différence c'est moins 1 fois plus l'infini c'est moins l'infini égal à moins l'infini car la justification c'est que limite de f de x sur x quand x est envers plus l'infini est égal à 0 d'où alors l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g est l'intervalle moins l'infini g de 0 alors c'est f de 0 moins 0 ça fait 1 donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g est égal à l'intervalle moins l'infini 1 la question suivante c'est la question c montrer que l'équation g de f de x égale à x admet une solution unique à sur l'intervalle 0 plus l'infini alors g de f de x égale à x admet une solution c'est seulement si l'équation g de x égale à 0 en admet une alors on a g est dérivable sur 0 plus l'infini donc elle est continue sur 0 plus l'infini elle est dérivable sur 0 plus l'infini donc elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini alors est-ce qu'elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé c'est ce qu'on va voir limite de g de x quand x tend vers 0 plus c'est limite de f de x moins x quand le x tend vers 0 plus on avait déjà montré que limite de f de x quand x tend vers 0 plus c'est f de 0 donc elle est continue à droite en 0 donc c'est f de 0 moins 0 qui est g de 0 passe 8 alors passe 8 g et continue à droite en 0 et et alors elle sera continue sur l'intervalle sur l'intervalle 0 plus l'infini donc elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini elle est strictement décroissante et elle est strictement décroissante et elle est strictement elle est strictement décroissante donc elle réalise une bijection de 0 plus l'infini vers l'intervalle moins l'infini 1 donc par la suite par suite par suite j'ai est une bijection c'est une application bijective est une bijection de 0 plus l'infini vers alors l'intervalle qui est l'image de 0 plus l'infini c'est moins l'infini 1 vers moins l'infini 1 et on a alors puisque c'est une bijection est que le 0 appartient moins l'infini 1 0 appartient moins l'infini 1 donc donc il existe un unique alpha on l'a appelé alpha donc montrer que l'équation f de x égale à x admis une solution unique alpha c'est l'intervalle 0 plus l'infini donc il existe un unique alpha qui appartient l'intervalle 0 plus l'infini tel que g de alpha égale à 0 c'est à dire il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini tel que alors g de alpha égale à 0 ça veut dire que le f de alpha moins alpha égale à 0 c'est à dire f de alpha égale à alpha alors l'équation f de x égale à x admis une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini alors la deuxième question soit à un nombre réel strictement positif soit à strictement positif un nombre réel strictement positif on considère la suite un n de 1 c'est pas égal à 0 définie par la relation suivante donc la suite un est soit un n n c'est pas égal à 0 tel que alors le u0 égal à a et le un plus 1 égal à f de n le u0 égal à a et un plus 1 égal à f de n alors la première question c'est de montrer que quel que soit un appartenant à n le un est strictement positif c'est à dire les termes de la suite sont tous des nombres réels strictement positifs alors la question a on va le montrer par l'écurrence alors pour n égal à 0 pour n égal à 0 on a le u0 égal à a et a est strictement positif donc la propriété est vraie pour n égal à 0 c'est à dire donc le u0 est strictement positif la deuxième étape dans la démonstration par l'écurrence alors soit un appartenant à n un nombre fixé soit n qui appartient à n tel que alors supposons que un est strictement c'est par l'écurrence alors supposons que un est strictement c'est par l'écurrence alors on va utiliser la fonction f on sait que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini le u1 est positif également les deux à partiel intervalle 0 plus l'infini et f est strictement croissante sur 0 plus l'infini donc f de u1 est strictement supérieur à f de 0 c'est à dire f du n est strictement supérieur à 1 le 1 bien sûr est strictement supérieur à 0 donc donc u1 plus 1 est strictement supérieur à 0 par suite donc d'après le principe de récurrence d'après le principe de récurrence quel que soit un alternant n le u1 est strictement séparé par 0 alors on a montré que le x0 est strictement positif on a supposé qu'un certain u1 est positif et on a montré que u1 plus 1 est strictement positif donc d'après le principe de récurrence quel que soit un alternant n le u1 est strictement séparé par 0 Alors, la question B, on nous demande de montrer que quel que soit N appartenant à N, le UN plus 1 moins alpha est inférieur en valeur absolue, est inférieur ou égal à 1,5 fois la valeur absolue du UN moins alpha. Alors, la relation qui est cachée par ici, c'est le théorème des accroissements finis. Alors, pour l'appliquer, on doit s'assurer des conditions du théorème, c'est-à-dire la continuité et la dérivabilité. La continuité sur un intervalle fermé, la dérivabilité sur l'intervalle ouvert. On a, alors on va l'appliquer sur l'intervalle UN, c'est UN et alpha. Est-ce que le UN est inférieur à alpha ou le UN est séparé à alpha ? On ne peut le savoir. Donc, on va l'appliquer sur un théorème, sur un intervalle dont les bornes sont UN et alpha. On a F. Et, continue. Et dérivable. Et continue et dérivable sur 0 plus l'infini. Même sur 0 plus l'infini fermé, parce que la fonction est dérivable à droite en 0 et qu'elle est continue à droite en 0. Donc, on ferme l'intervalle. Donc, elle est également, elle est continue et dérivable sur tout intervalle sur tout intervalle de borne UN et alpha. Alors, on ne peut savoir, comme je viens de le dire, si le UN est inférieur à alpha ou le alpha est inférieur à UN. Donc, elle est continue et dérivable sur tout intervalle de borne, UN et alpha, tout intervalle fermé. Par suite, d'après, en abréviation, c'est PAF, le théorème des accroissements funis, il existe un C, il existe un C, compris, il existe C qui appartient à R, il existe C, compris, un E, la partie à cet intervalle, compris entre alpha et UN, tel que on aurait pu parler de l'intervalle UN alpha, on aurait écrit également comme ça, le UN alpha ou alpha UN. Alors, je préfère qu'on parle d'un intervalle de borne UN et alpha. Donc, il existe ces compréhens entre alpha et UN, tel que, alors, F de UN moins F de alpha égale à F prime de C, facteur de UN moins alpha. UN, F de UN, moins F de alpha, c'est égal à F prime de C, facteur de UN, moins alpha. Alors, le F de UN, par définition de l'axe 8, c'est UN plus 1, c'est UN plus 1, donc, UN plus 1, il existe, il existe, C compris, entre UN et alpha, tel que, alors, UN plus 1, moins alpha, est égal à F prime de C, facteur de UN, moins alpha. Ce qu'il nous reste, c'est de faire intervenir la valeur absolue, donc, la valeur absolue, toujours celle en condition, alors, la valeur absolue de UN plus 1, moins alpha, est égal à la valeur absolue de l'ombre, F prime de C, facteur 2, la valeur absolue de UN, moins alpha, on a appliqué rapidement la propriété des produits de la valeur absolue, c'est que la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues, par suite, et on sait que, alors, quel que soit X directement positif, le F prime de X, on avait montré auparavant, c'est que F prime de X est inférieur ou égal à 1,5. F prime de X est inférieur ou égal à 1,5 et c'est égal à 0. Donc, la valeur absolue de F prime, donc, la valeur absolue de F prime de C est inférieur ou égal à 1,5, d'où, alors, il y a un plus 1, on peut compréhre, d'où, il existe C, compréhende, un et alpha, tels que, on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, d'où, alors, quel que soit N qui appartient à N, le un plus 1, moins alpha, est inférieur ou égal à 1,5, facteur de U, moins alpha, donc, U, plus 1, moins alpha, est inférieur ou égal à 1,5, facteur de U, moins alpha, donc, la question C, montré par écurrence que quel que soit un appartement à N, U, moins alpha, est inférieur ou égal à 1,5 à la puissance N, moins alpha, donc, c'est la question C. Alors, pour N égale à 0, on a, alors, le U0, égale à A, le U0 égale à A, et, alors, 1 sur 2 à la puissance 0, égale à 1, donc, on a le U0, moins A, c'est le A, donc, le U0, moins alpha, pléto, moins alpha, égale à A, moins alpha, et, 1,5 à la puissance 0, facteur 2, l'autre terme, c'est le U, c'est le A, moins alpha, égale à A, moins alpha, donc, alors, U0, moins alpha, est inférieur ou égal à 1 sur 2, à la puissance 0, facteur de A, moins alpha, supposons, alors, soit N, qui appartient à N, supposons que, alors, U N, moins alpha, est inférieur ou égal à 1 sur 2, à la puissance N, facteur de A, moins alpha, en A, alors, U N, moins alpha, si je multiplie par 1,5, j'aurai c'est inférieur ou égal à 1 sur 2, à la puissance N plus 1, fois A, moins alpha, et A, on sait que, et, on sait que, U N plus 1, moins alpha, est inférieur ou égal à 1 sur 2, U N, moins alpha, donc, alors, le U N plus 1 étant inférieur ou égal à 1 sur 2, et 1 moins alpha, le 1 sur 2, et 1 moins alpha est inférieur ou égal à 10, par suite, alors, U N plus 1, moins alpha, est inférieur ou égal à 1 sur 2, à la puissance N, facteur de A, moins alpha, et d'après le principe de récarence, et d'après le principe de récarence, le principe de récarence, pour tout un appartenant N, on aura U N moins alpha, et inférieur ou égal à 1 sur 2, à la puissance N, facteur de A, moins alpha, donc on arrête ici, on continue la prochaine fois, Inch'Allah, Salam alaykum, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada